Une augmentation de 24,91% par rapport à 2022, durant laquelle les dépenses ont été évaluées à 582 millions de dollars. Autre les achats d'équipements militaires, CIPRI, inclut toutes les dépenses publiques pour les forces armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais de fonctionnement, les infrastructures militaires, la recherche et développement, l'administration centrale, le commandement et le soutien. Depuis ce que les autorités nomment la rectification de la transition, plusieurs équipements militaires ont été achetés sans que leur coût ne soit toutefois communiqué. Le président de la transition, le colonel Asimigoïta, a par exemple reçu le 16 mars 2023 des aéronauts militaires de combat et de surveillance L-39 et TB2. Cette remise faisait suite de celle d'une autre vingtaine d'aéronefs livrées le 19 janvier 2023 et le lancement des travaux de construction du camp moderne des dernières générations de Bougouni, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 14 mars 2023. D'après un autre rapport de CIPRI, paru en 2023, sur la période 2018-2022, la plus forte hausse des importations d'armes au sud du Sahara a été enregistrée au Mali. Plus de 210% en comparaison avec les cinq années précédentes, la Russie a été le principal fournisseur du Mali au cours de cette période. Mais le Mali s'approvisionne aussi auprès d'autres pays, notamment la Turquie, avec des drones TBD qui font partie des fleurons en la matière. Le gouvernement en a réceptionné une vingtaine le 4 janvier dernier. Ce qui fait aussi le succès de ce drone, outre son utilisation très simple et son prix. Selon le site spécialisé fortune.com, il est estimé à 1 million de dollars pièce, soit un peu plus de 618 millions de francs CFA. Même si les dépenses militaires maliennes sont importantes, elles sont loin derrière celles du voisin algérien. Les dépenses militaires de l'Algérie ont augmenté de 76% pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Il s'agit du niveau de dépense le plus élevé, jamais enregistré par l'Algérie, et cela s'explique en grande partie par une forte augmentation des recettes issues des exportations de gaz vers les pays d'Europe, à mesure que ces derniers se sont éloignés des approvisionnements russes.